groupe Yonis. Aujourd'hui, il vient nous parler de son dernier ouvrage que vous aurez la chance d'avoir dans la foulée de cet événement, on va dire, qui traite de façon peut-être un peu plus pédagogique que d'habitude par rapport à tes ouvrages, des marques hier, aujourd'hui et demain. Merci Marc. Merci, on m'entend, oui. Bonjour, je suis très content d'être à Nantes, c'est ce que j'ai dit à Strasbourg, enfin j'aurais dit je suis très content d'être à Strasbourg, donc deuxièmement, j'étais venu pour présenter les premiers brands de succès et ce second livre-là et ce troisième livre sur les marques est un livre plus casse-pieds parce qu'il est un peu plus sérieux, il essaie de comprendre d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui et où elles vont aller. C'est en tout cas important pour vous, je ne suis pas en train de vous vendre le livre puisqu'on va vous le donner, mais c'est important pour vous parce qu'à normalement à 85% ou 88% vous allez travailler sur des marques dans les 60 prochaines années, sauf s'il y a une nouvelle loi sur la retraite, ça fera 70 années, mais je peux vous garantir une chose, les marques vous allez en entendre parler matin, midi et soir parce que c'est là où vous allez, parce qu'aujourd'hui la plupart des entreprises, qu'est-ce qu'elles commercialisent, ce sont des marques. Donc je crois que c'est un sujet qui en tout cas doit vous intéresser et qui en plus est intéressant parce que de toute façon c'est votre vie quotidienne, vous êtes entouré de marques, il y en a que vous adorez, il y en a que vous détestez. J'ai remarqué les sacs quand vous rentrez, donc j'ai regardé à peu près quel genre de marque vous aimez, j'ai fait mon boulot. Voilà, dernier point, je le dis quand je vois des étudiantes et étudiants, je suis à votre service, donc si vous avez besoin de moi, vous allez sur LinkedIn, on se fait friend, on va peut-être pas passer les vacances ensemble, mais je suis à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit, donc vous pouvez tout à fait me demander en contact professionnel. Voilà, donc si tu as des questions, sinon on arrête. On va finir par croire que tu es pressé de partir. Pas du tout ! Bon, l'idée c'est de ne pas faire un monologue, je sais que Marc en est tout à fait capable, c'est pas tellement le problème, c'est qu'on échange aussi avec vous par rapport à ce qui va être dit. J'ai quand même lancé malgré tout la conversation, alors c'est un choix assumé, je le sais, d'être passé le brain success que vous avez tous eu d'ailleurs, qui est plutôt une compilation d'une centaine aujourd'hui d'explications de marques à travers leur communication, le format publicitaire, c'est passé sur un modèle plus théorique, en quoi pour aujourd'hui un étudiant, un néo-professionnel, ils sont quasiment tous aujourd'hui en alternance sur les étudiants que vous êtes là, vous êtes quasiment tous aujourd'hui en entreprise, ou en tout cas vous allez y être très bientôt, en quoi ça a un intérêt d'avoir une approche plus théorique pour nos étudiants. Alors, en tout cas j'ai une certitude, que j'appuie sur quand même quelques années de métier, c'est que si vous gambergez pas, vous raterez. C'est-à-dire que si vous ne réfléchissez pas en permanence, si vous questionnez pas, si là-dedans il n'y a pas mais pourquoi et comment, etc., il y a des machines qui feront le job à votre place, puis vous vous occuperez de mettre de l'huile dans les machines. Ça, j'en suis totalement persuadé, parce que les métiers de la communication, quels qu'ils soient, c'est d'abord des métiers dans lesquels il faut utiliser les sens, l'intelligence, l'écoute. Moi, par exemple, je le dis à chaque fois, donc je répète, mais je trouve formidable les gens qui, au café, écoutent les conversations des autres. Si quelqu'un vous dit « ce n'est pas bien », vous lui dites « t'as rien compris à mon métier ». Si vous n'êtes pas curieux, si vous ne regardez pas dans un hypermarché comment les gens achètent, si quand vous rentrez dans un magasin, vous ne regardez pas comment quelqu'un essaye un produit, vous n'avez rien compris au métier de la communication. Parce que les métiers de la communication, ça se nourrit avant tout, et les marques, quelles qu'elles soient, regardez si vous travaillez aujourd'hui pour des marques, réfléchissez, ça se nourrit, la matière première, pardon, je mets des guillemets, ce sont les gens. Comment ils vivent, comment ils pensent, comment ils sont, qu'est-ce qui fait qu'ils sont heureux, qu'est-ce qui fait qu'ils sont malheureux, pourquoi est-ce qu'ils ont envie d'acheter à un moment et plus envie d'acheter, pourquoi ils se réveillent soudain maintenant green, super green, et pourquoi ils ne l'étaient pas il y a dix ans. Donc nos métiers sont des métiers qui sont des métiers d'observation, de compréhension, parfois d'affection et parfois de... le contraire, de compréhension des gens. Et les marques qui réussissent, ce sont tout simplement des marques qui ont compris comment ça fonctionne dans la tête des gens et dans le cœur. Si on prend, je ne sais pas n'importe quelle marque aujourd'hui, mais si vous prenez aujourd'hui, on va prendre Nike, Nike, c'est tout simplement quelqu'un qui à un moment a compris que le monde ne pouvait plus se limiter au stade. Le stade, c'était, on tournait en rond comme ça, 400, 800, 1200, 1700, trois bandes comme Adidas, où Adidas régnait en maître, et Nike a dit, non, le sport, ça peut être aussi la liberté, l'individu, en dehors des limites. Voilà. Il a compris, bon, et c'est ça les marques. Et c'est essentiel et c'est difficile parce que le travail quotidien qui est le vôtre quand vous êtes en alternance et autres, vous êtes beaucoup dans l'action. Vous êtes rarement dans la réflexion. Mais comprendre les marques, c'est comprendre les gens. Et donc si on n'aime pas les gens ou si on les déteste, ce n'est pas grave, mais si on n'a pas de rapport avec eux, si on n'arrive pas à les ressentir, je suis sûr qu'il y a d'autres métiers qui peuvent être intéressants pour vous. Tu parles directement du coup de la proximité des marques à haute problématique sociétale, enfin en tout cas de sociétés, donc de s'intéresser à son potentiel consommateur. Aujourd'hui, tu prends comme exemple dans ce bouquin des marques qui ont potentiellement des valeurs très fortes. En tout cas, tu expliques qu'à partir du moment où une entreprise a des valeurs fortes, partagées, enracinées, ça joue en faveur de la marque. Oui. Est-ce que quelqu'un connaît la marque qui depuis 20 ans est toujours dans les trois premières marques citées comme étant préférées des Français dans le monde des produits de beauté ? Un peu plus fort. On est à Nantes, la plus belle école du groupe. Alors, qui ? L'Oréal ? Non. Depuis 20 ans, chaque année, dans les trois premiers, place garantie. Plus proche de Nantes. C'est chez vous. Yves Rocher, il faut le dire. Merci, on a une belle boîte dans l'Ouest. Yves Rocher. Demandez à mes amis parisiens ce qu'ils pensent de Yves Rocher, les snob. Ah, Yves Rocher, quelle merde. Yves Rocher, mais c'est un truc de prolo. Non, Yves Rocher, c'est une marque qui est née de quelqu'un qui avait une vision, de quelqu'un qui s'est dit, il faut que les produits soient naturels. Il faut que le soin et la beauté se soient, à la base, faits par des produits qui soient naturels. Et il l'a partagé avec les gens de son entreprise. Et il l'a développé en développant une politique de service. Et il reste aujourd'hui l'une des marques, alors la moins médiatique, c'est sûr qu'on n'est pas chez L'Oréal, mais qui est une des plus efficaces. Et pourquoi c'est la même chose pour d'autres marques, comme Aigle, comme Fleury Michon, comme Bell ? Pourquoi ces marques-là sont des marques qui traversent les décennies ? Tout simplement parce qu'il y a à la fois une compréhension du produit, c'est-à-dire la partie technologique, l'offre, la valeur de ce que l'on vend, et il y a aussi une partie humaine, la compréhension des clients. Et le dernier point, c'est une autre compréhension, c'est la compréhension de l'interne, des gens qui font l'entreprise. On oublie souvent quand on parle des marques, on parle des marques, on parle de l'entreprise, on parle des clients. Et on a tendance à oublier ceux qui font l'entreprise, ceux qui y travaillent. Alors si vous prenez une marque connue comme McDo, s'il n'y avait pas ceux qui travaillent pour McDo, c'est-à-dire ceux qui vous font les Big Mac, vous rentreriez, il n'y aurait rien, il y aurait des machines, vous mettriez une pièce et puis ça sortirait. Donc c'est important aussi cette notion-là. Les grandes marques, ce sont des marques aujourd'hui qui tout simplement, on définit, on utilise souvent l'expression raison d'être, on définit, voilà à quoi je sers sur Terre, voilà pourquoi je suis là. Et si je suis simplement là pour faire un produit, il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Si je prends une des plus belles marques pour moi aujourd'hui, des 20 dernières années, ça tient en 4 lettres et ça s'appelle Asos. Qu'est-ce qu'achète chez Asos ? Est-ce que vous m'autorisez à me moquer de vous pendant une minute ? Alors je vais vous imiter, quand vous recevez le paquet d'Asos, vous ouvrez, non, ouais, peut-être, ouais non je le renvoie, puis vous remettez dans le sac, puis renvoyez chez Asos. C'est-à-dire que le magasin, il est carrément arrivé chez vous. Vous pouvez commander 25 pièces, vous en garder 2, ce qui est en général la moyenne, et vous en renvoyez les 23. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont absolument compris ce qu'est un client, ce qu'il attend, ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin. Et dans le cas présent, c'était, moi je veux bien faire du commerce online, mais avec tous les avantages et pas les inconvénients. Parce que si à chaque fois, je dois me taper le renvoi du produit, le payer, aller à la poste, etc., c'est compliqué. Asos, pas de problème, vous prenez, vous gardez ce que vous voulez, vous renvoyez ce que vous ne voulez pas. Et d'ailleurs, la preuve que ça marche, c'est que toutes les grandes enseignes qui ont démarré à peu près à la même époque, pour un certain nombre d'entre elles, aujourd'hui, elles sont vraiment dans la misère, alors qu'Asos domine largement le marché. On en vient peut-être à une limite, justement, de la communication. C'est-à-dire que là, on prend une marque qui, en termes de RSE, est catastrophique, mais qui a quand même, malgré tout, écouté, finalement, répondu à une demande. C'est-à-dire qu'on parle plus, finalement, de la marque au service du consommateur, plutôt qu'au service de la planète, pour le coup. Au service de la planète, je ne suis pas certain que Zara, H&M, ils sont top. Je n'ai pas dit qu'ils étaient mieux. Ils te bourrent, tu vois, ils te prennent comme on fait dans le sud-ouest avec les oies, sauf que les oies, c'est les consommateurs et on te fout du produit dans la gueule. On t'en met, on t'en met, on t'en met. Toi, à la maison, tu ne sais plus quoi en faire. Alors, on te dit après, échangez-le sur Vinted et puis tu as un cercle pseudo-vertueux qui en fait un truc absolument foireux. Arrêtons. Aujourd'hui, moi, je n'ai aucune action chez Asos. Je le regrette d'ailleurs. Mais je veux dire, aujourd'hui, Asos fait partie d'un ensemble d'un système qui est la raison d'être d'un certain nombre de marques et de vendre. Il y a un mot qui n'est pas vulgaire qui s'appelle la société de consommation. C'est bien le problème qu'ont aujourd'hui les marques et c'est bien aussi le problème qu'ont les consommateurs. Personne n'a jamais obligé d'acheter, vous n'avez jamais obligé d'acheter chez H&M, chez Zara ou chez Forever ou Twenty One quand ils existaient. Personne ne vous a obligé d'aller acheter chez Shane sur le site Shane qui est un site qui rassemble un tas de PME chinoises qui ont une qualité extraordinaire. C'est l'art d'exploiter les gens. Personne ne vous a obligé. Donc là, il y a une contradiction entre au fond l'envie spirituelle des consommateurs d'être plus en phase avec la planète et puis les comportements au quotidien qui sont parfois pas tout à fait les mêmes. Et c'est parfaitement humain. C'est la contradiction dans laquelle on vit aujourd'hui. Moi, j'ai vécu quand vous étiez jeune, je n'avais aucune contradiction. Tout ce qu'on voulait, c'était acheter. Donc c'est simple. Ou ne pas acheter. Mais il n'y avait pas de problème. Ton problème, ce n'était pas est-ce que je vais faire du bien ou du mal à la planète ? Ton problème, c'est est-ce que j'ai envie ou je n'ai pas envie d'acheter un nouveau jean ou un nouveau... Aujourd'hui, c'est différent. À chaque fois que vous achetez pour un certain type de produit, et pas tous, mais un certain nombre de personnes sur Terre se disent est-ce que j'ai raison d'acheter ou non ? Donc ça prouve qu'on est face à un questionnement et qui n'est pas facile à résoudre. D'une part, pour les consommateurs, parce que personne n'a pas... beaucoup de gens ont envie de retomber dans une espèce de préhistoire où on aurait simplement un morceau de fourrure autour de soi et puis on mangerait des bananes et puis voilà. Et de l'autre côté, les entreprises, elles sont prêtes à sauver le monde, mais enfin, elles ont d'abord besoin de se sauver elles-mêmes, d'assurer le salaire des employés, de faire tourner les machines. Elles sont dans cette contradiction-là qui est qu'on leur a dit qu'il fallait produire plus pour gagner plus. Et aujourd'hui, on te dit qu'il faut produire moins pour vivre mieux. C'est une contradiction. On y est en plein aujourd'hui. Et les marques, aujourd'hui, sont dans cette difficulté-là. C'est pour ça que parfois, j'ai une affection en disant c'est facile de critiquer. Tout le monde connaît Ikea. Ikea, le monde entier le connaissait, tu l'as rappelé, dans notre entretien, le monde entier connaissait Ikea parce qu'il avait un catalogue. Ce catalogue papier qui était le magazine, qui était l'ouvrage le plus vendu au monde. distribué au monde. C'était le catalogue Ikea. Ikea a décidé de supprimer son catalogue et ça a été plusieurs années de discussions extrêmement difficiles parce que vous supprimiez l'un des éléments qui formaient votre identité. L'un des éléments qui formaient votre identité. Là, on est en effet dans une espèce de période de biais entre la différence de ce qu'on devrait faire, ce qu'on voudrait faire et ce qu'on fait réellement en tant que consommateur. Comment une marque qui existe depuis longtemps, si on prend des vieilles marques, aujourd'hui, on a pas mal de marques qui ont 100, 150 ans, qui perdurent dans le temps, vont devoir se modifier ? En tout cas, c'est quoi le rôle d'une marque finalement face à ce changement ? Est-ce qu'ils sont capables de changer d'ailleurs ? Est-ce qu'ils sont obligés ? Moi, je crois que les marques changent actuellement. On peut avoir un degré d'exigence important vis-à-vis des marques. Moi, je trouve que dans cette histoire-là, on n'a pas un degré suffisamment d'exigence vis-à-vis des gens. C'est-à-dire que c'est facile de critiquer les marques, mais regarde-toi dans la glace avant de critiquer. Regarde tes comportements de consommation. En ce qui concerne les marques, pour un certain nombre d'entre elles, elles sont en train de modifier pour un certain nombre leur packaging, pour un certain nombre leur mode de fabrication. C'est des questions très difficiles. Je ne suis pas l'avocat des marques. Personne ne me paye. C'est des questions difficiles parce que ça les amène à se restructurer complètement. Quand vous êtes habitué à faire venir des produits pour rien du tout de Chine, comment vous faites aujourd'hui si vous vous dites il faut que je fasse autrement ? Zaha, il s'en sort mieux. Pourquoi ? Parce qu'il fabrique où ? Il fabrique en Espagne. Donc, c'est quand même autre chose que de faire venir des containers de Chine. Mais une marque comme Zaha, une marque comme H&M, ce sont des marques qui sont nées et qui se sont développées sur un concept extrêmement intelligent qui s'appelait la fast fashion. C'est-à-dire, on fait tourner en permanence les collections. Il y a sans arrêt du nouveau avec des produits pas chers, de temps à autre des collections capsule, de temps à autre une collab avec une célébrité et les gens viennent et achètent régulièrement et nettement plus que le besoin réel. Nettement plus que le besoin réel. c'est la société de consommation. Comment je fais aujourd'hui ? C'est très difficile. En ce sens, moi je ne suis non pas l'avocat des marques mais je dis on est sur un moment clé où la conscience est relativement générale et où la transformation, vous avez de la chance, c'est le monde que vous allez vivre, où la transformation est en train de se faire et elle se fait de manière difficile pour un certain nombre d'acteurs. Ce n'est pas évident pour un constructeur de voitures où les ingénieurs étaient fiers de leur moteur où on leur dit l'essence, ciao, bonjour, bonjour la voiture électrique, ça les amène à considérer autrement la voiture, ça les amène à considérer autrement la route, autrement le mode d'utilisation de la voiture. On est en train de révolutionner les villes, on est en train de révolutionner le travail, on est en train de transformer un tas d'industries et donc on est dans cette situation où les marques elles sont perdues un peu parce qu'elles ne maîtrisent pas tout. Elles sont de moins en moins libres de leurs décisions. Il y a de plus en plus d'impositions et le consommateur est de plus en plus informé. regardez quand vous achetez des produits, quand vous allez regarder sur des sites de notation, regardez quand vous partez en vacances et vous dites je vais louer une chambre d'hôtel, vous allez sur booking.com, je suis persuadé que si l'hôtel est noté 3 sur 10, vous n'y allez pas. Pensez à l'hôtelier aussi. Il se dit mais comment je vais faire ? Il est foutu. Il y a ce poids de la notation, il y a tout ce que la technologie aujourd'hui permet aux consommateurs de comprendre les marques, de les juger, de les évaluer. Si vous avez des questions, vous ne gênez pas. Le monsieur, je l'adore. Nous, on se parle tout le temps, on se connaît bien. On voit le poids du consommateur, enfin le pouvoir du consommateur par rapport aux marques. Aujourd'hui, on parle pas mal de greenwashing, de socialwashing, on voit qu'il y a des marques qui essayent de faire des choses et qui se font allumer à tour de bras, souvent par une minorité mais qui est une minorité qui doit être écoutée parce que c'est eux qui sont les activistes et qui parlent peut-être pour d'autres. C'est quoi ? Est-ce qu'une marque a encore finalement le droit à l'erreur ou le droit de communiquer sur ce qu'ils font de bien ? Je crois qu'elle a d'abord le droit et le devoir d'être elle-même. Ensuite, je déteste ces communications-là. Je les déteste. Donc, je vais pouvoir un peu me mettre... Je pense que ce qui est important pour une marque, c'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait. Je pense que c'est l'action qui sauvera les marques et pas la communication. Je ne supporte plus ces spots de pub où on voit l'homme et la femme sur la plage avec le Labrador. Alors, l'homme, on a veillé à ce qu'il soit noir, mais pas trop noir. Elle, alors attends, la dernière fois, on avait mis une fille inasiatique. Là, on va peut-être mettre ça. Et puis, peut-être que de nanas qui s'embrassent, ça fera moderne. C'est insupportable parce que c'est de la manipulation, c'est de l'hypocrisie, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en communication pour les marques. Les marques, elles n'ont pas besoin de parler aujourd'hui. Elles ont besoin de bosser. Elles ont besoin de faire. Et un certain nombre changement. Je sais que vous ne vous levez pas tous les matins en vous rêvant de travailler pour Fleury Michon. Mais vous prenez une marque comme Fleury Michon, c'est une marque exemplaire aujourd'hui dans la transformation de son offre. Je le répète, je ne suis persuadé que le matin, vous ne vous dites pas si je pouvais toute ma vie travailler chez Fleury Michon. Mais c'est intéressant de voir que des marques comme ça sont des marques très difficiles à gérer. Le produit alimentaire, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est dangereux. Vous pouvez avoir des risques. Ça demande une technologie extrêmement fine. Ils sont en train de changer complètement leur process de packaging. Ils sont en train de changer leurs recettes. Ils sont en train de changer leur système de fourniture. Donc on peut, aujourd'hui, les marques, ce sont des marques qui doivent être dans l'action. Il y a une marque que tout le monde connaît, c'est Patagonia. Patagonia, ça fait 40 ans qu'ils sont dans l'action. On en parle aujourd'hui comme une espèce de marque formidable. Depuis qu'elle est née, cette marque, elle est là-dedans. Vous prenez Timberland, depuis la naissance, Timberland, ils sont là-dedans. Timberland, dès les deuxièmes années quand ils ont commencé à gagner de l'argent, ils ont fait un fonds pour la sauvegarde des forêts. Et ça remonte à 50 ans. Donc ces marques-là, ce sont des marques qui sont des marques actives. L'action, c'est ce qui fait la noblesse d'une marque, c'est ce qui fait la valeur d'une marque. Le discours, ce n'est pas un problème. N'importe qui peut parler, même votre chien, si vous l'éduquez bien. Le chien, il peut dire, vive la nature et si demain, on fait un nouveau monde où nous serions tous, enfin tout ce blabla qu'on peut voir parfois. Je suis très violent là-dessus parce que tout simplement, moi, je pense que je n'ai pas de déshonneur à travailler dans la communication, mais je pense qu'il faut communiquer avec honneur et pas simplement avec cynisme. Parce qu'en plus de ça, on n'est pas gagnant. Vous allez persuader que les quelques persuadés, c'est tout. Ce n'est pas ce qu'on demande aux marques aujourd'hui. Aujourd'hui, on demande aux marques de comprendre qu'on est dans un monde qui change et on leur demande de changer avec ce monde-là. De manière très différente. vous prenez Dove, c'est une marque qui a révolutionné le monde de la beauté. Pendant des dizaines d'années, L'Oréal et toutes les grandes marques que vous connaissez se disaient il y en a marre de montrer des mannequins sublimes qui font 1m80, 50,01 grammes, pardon, le gramme, elle l'a perdu, etc. Et montrer des femmes normales. Toutes les études vous disaient ça, il n'y a personne qui osait le faire. personne n'osait le faire. Dès les années 80, quand il y a eu le boom du star system dans la mode, et par ailleurs, il y avait un tas d'études qui montraient que 85% des femmes se dévalorisaient dans toutes les études d'évaluation de suis-je belle, suis-je pas belle, suis-je moyennement belle, etc. Systématiquement, elles se notaient moins bien que ce que les gens les notaient. Bon, Dove a compris qu'on pouvait parfaitement montrer des femmes de tous les jours des femmes normales, des femmes qui sont un peu plus ou un peu moins x, y, z, et ça n'a posé quasiment aucun problème. L'une des vidéos la plus célèbre, qui est la vidéo Photoshop, qui démontre, vous partez d'un mannequin et à la fin, vous vous apercevez que finalement, c'est une femme tout à fait normale, qu'on a tellement photoshopé qu'on en a fait une déesse. C'est-à-dire qu'en réalité, on part de la réalité pour arriver à la fiction. Donc, les marques, aujourd'hui, elles sont capables de s'engager. Ça ne pose aucun problème. Le seul problème, c'est qu'il faut franchir le pas. Et c'est très difficile. C'est beaucoup plus facile quand vous êtes sur un domaine peu technologique. C'est beaucoup plus difficile. Et le dernier point, je terminerai là-dessus, c'est qu'il y a une contradiction difficile entre une société qui s'est longtemps appelée la société de consommation et le fait que la surconsommation est l'un des problèmes qui se posent en majeur à notre société. C'est-à-dire, l'entreprise vous dit qu'il faut qu'on produise plus et la société vous dit qu'il faut qu'on produise moins. Et vous, vous êtes au milieu et un jour, vous tournez à gauche, un jour, vous tournez à droite et après, vous avez un torticolis. Et vous dites, mais je fais quoi ? Je fais moins ou je fais plus ? Et il y a des réglages selon les secteurs, les marques, les produits qui ne sont absolument pas faits aujourd'hui. Parce que c'est très bien de dire, il faut produire moins. quand vous ouvrez vos placards et si vous avez 7, 8 ou 10 paires de Nike, Adidas, Veja et compagnie, 2 suffiraient, je pense, ou 3 et pas 10. OK, qu'est-ce que vous faites ? OK, vous arrêtez d'acheter. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? La marque va péricliter. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va accroître le chômage. Donc, il y a des cercles vicieux et des cercles vertueux. Je vous le dis, on est sur un moment de transformation, de prise de conscience, mais certaines marques sont beaucoup plus devant aujourd'hui. Vous avez des marques qui sont complètement dans la transformation, je le redis. Donc, il ne faut pas avoir une image qui est toutes les marques sont ou toutes les marques ne sont pas. Selon les marques, selon les prises de conscience, selon la culture du patron, selon la volonté, selon aussi la pression, selon la pression sociale ou la pression économique. Les marques répondent à des attentes du consommateur. On voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une culture de l'image, que ce soit par Instagram, TikTok, tout le monde a truandé ses photos avec un beau filtre qui allait bien et ne montre que potentiellement les côtés sympas de sa vie ou du lieu qu'il a visité ou pas d'ailleurs pour s'en donner une photo. C'est vrai même dans la recherche de contacts qui est aussi très numérisée. Je ne parle pas de Tinder et autres, mais on sait très bien qu'on est sur cette terre d'images. Finalement, la marque doit aussi répondre à ces critères-là. Ils ne peuvent pas passer à côté. Quelqu'un veut répondre à ma place. Ceux qui sont sur Tinder dans le monde sont les leaders du monde. Je ne sais pas quoi répondre. C'est rare, mais je ne sais pas quoi répondre parce que ça me fait tellement chier ces trucs-là. Ces influenceurs de merde, ces mails inutiles, ces clashs qui ne servent à rien. je trouve ça insupportable parce que je suis vieux, ouais, peut-être que parce que je suis intelligent aussi et que j'ai du bon sens et que je me dis qu'il y a quelque chose là-dedans qui mérite un peu plus de réflexion et qui est qu'on est sur un système qui permet à des entreprises qui sont en l'occurrence les réseaux sociaux de vivre et de s'enrichir. Qu'est-ce que vend aujourd'hui un réseau social ? Il vous vend quoi ? Il vous vend de l'audience, il vous vend de la captation de votre vie de façon à pouvoir placer les communications, les spots de pub, etc. Comme le faisait TF1 à sa manière. Sauf que TF1, il vous montrait des feuilletons et des séries un peu sympas et que là, on vous montre demain, je me suicide en public, demain, je fais ci, demain, je deviens ça et plus c'est trash et plus c'est clash et plus c'est sale et plus ça marche. Parce que si demain, vous faites une vidéo de 20 secondes en expliquant pourquoi vous êtes heureux sur Terre, les gens s'en foutent. Ça ne passera pas chez Hanouna. Le bonheur, il ne passe pas chez Hanouna. Les mauvaises odeurs passent chez Hanouna. Parce que c'est comme ça, on n'est pas des gens formidables. On aime bien quand ça pue. Quand le type vient et dit moi je suis heureux, voilà, j'ai une famille, ça n'intéresse personne. Donc on est dans une société médiatique et vous remarquerez que les marques s'en éloignent de plus en plus. Je rappelle que pour la première fois en France ces dix dernières années à deux occasions, pour la première fois en France, vous avez plus d'une dizaine de marques qui ont refusé que leurs écrans de pub soient présents avant et après. Il s'agissait sur CNews l'émission de Zemmour et sur la 8 l'émission d'Hanouna où les marques se sont dit nous ne, comme aux Etats-Unis, nous ne voulons pas côtoyer ce type d'émission. Je ne sais pas pourquoi on en parle mais je suis très content d'en parler. Quand je peux lâcher mon venin là-dessus, ça me fait du bien. C'est un droit que je me suis accordé. Merci beaucoup. C'était cadeau. Mais si vous n'êtes pas d'accord, je serais ravi. Moi, je préfère m'engueuler avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord qu'avec des gens je suis d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que qu'est-ce que ça veut dire un jeune qui a 10 ans ou 12 ans et qui est éduqué à la culture du fake et du trash ? Je me dis que ça donnera quoi ? Est-ce que ça va donner des gens avertis ? Est-ce que ça va donner des gens... Je ne sais pas. Je me dis simplement est-ce que c'est relativement sain ? Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui le fait d'être accro au point de son portable puisqu'on a l'impression que si au bout de 10 secondes vous ne l'avez pas en main vous allez avoir des problèmes ? C'est des questions qui aujourd'hui moi m'intéressent parce que je suis un observateur. à nouveau quand vous travaillez pour les marques vous devez observer ça. Vous devez observer en permanence le rapport qu'ont les gens au téléphone, le rapport qu'ont les gens à la télé aujourd'hui. Les seules émissions qui aujourd'hui ont l'air de marcher c'est les émissions qui sont des émissions de clash et de trash. Qu'est-ce que ça explique de notre société ? Et quelle influence ça peut avoir sur les marques aussi ? Ça veut dire le danger qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, je disais hier devant des professionnels, avant ce qu'on appelait la gestion de crise, la situation de crise dans une marque, pardon, dans une entreprise ou pour une marque, c'était quelque chose de très rare. Il peut y avoir une crise, il faut qu'on s'y prépare, personne ne comprenait ce que c'était. Vous réunissiez des salariés, c'était une occasion pendant deux heures de glander, c'était parfait. Et puis on vous expliquait il peut y avoir une crise, donc surtout vous ne parlez pas à l'extérieur. Mais aujourd'hui, la situation de crise, elle a lieu tous les jours et à toutes les heures. N'importe qui d'entre vous, si vous n'êtes pas content aujourd'hui de cet exposé, si vous n'êtes pas content de mes propos ou des propos de votre directeur, vous allez aller sur les réseaux sociaux en disant c'est scandaleux, c'est incroyable, c'est inimaginable. Et là, nous, on va être en situation de crise. Il m'appelle, je me suis fait engueuler par un étudiant et tout, et si demain ça se savait, etc. Et peut-être par 10 étudiants, et puis les anciens, et puis peut-être ça va toucher d'autres écoles. Et là, on a une espèce de vision épidémiologique où on se dit qu'à La Paz, il va y avoir une révolution ou en Chine parce qu'il s'est fait engueuler. Donc, on a ce danger épidémiologique. Moi, j'ai écrit deux livres sur les phénomènes de boycott. Au Maroc, il y a des gens qui ont considéré à un moment qu'il n'était plus possible d'acheter de l'eau minérale d'Anon parce que les prix étaient sans arrêt en augmentation. ils ont fait ce que font les consommateurs aujourd'hui. Ils ont protesté, fait un appel au boycott sur des réseaux sociaux marocains. Normalement, il n'y avait aucune raison que ça marche parce que c'est pas ce que deux personnes inconnues vont faire que ça va être connu. Il s'avère que Danone a subi un de ses plus gros boycott depuis 20 ans, que le cours de bourse de Danone a baissé, qu'ils ont perdu 30% et 3% de part de marché là-bas parce qu'il y a deux ou trois personnes qui, à un moment donné, n'étaient pas contents à juste titre parce qu'ils avaient une politique de prix qui était inacceptable. Donc, la grande différence pour les professionnels comme pour vous, mais vous, c'est votre génération, c'est que les marques sont sous observation matin, midi et soir, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 par les réseaux sociaux et qu'il y a toujours ce risque de danger pour la marque qui est le clash et ce qui explique justement l'importance de monitorer en permanence tout ce qui se dit sur la marque. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Oui, le monsieur, un jeune étudiant, ne rêve pas trop, Alexandre, on sait tous ton âge. Il ne fait pas étudier, ou alors, il est la puberté très tard. Allo ? Oui ? Bonjour. Bonjour. Plus de 80% des Français demandent aux entreprises d'agir pour le bien commun. C'est une étude Ipsos ou BVA, enfin, récente, je peux vous la retrouver, j'ai plus à fait la source. Dans un contexte de stress, aujourd'hui, pour les entreprises RH, inflation, critique, vous souviez, etc. Ça me soulève deux questions. Et pourtant, des entreprises que vous décrivez comme étant extrêmement activistes sur leur marché. Un, est-ce que demain, les marques seront le nouveau pouvoir politique ? Puisque c'est quand même elles qui font bouger les choses aujourd'hui, on a le sentiment. Et deux, comment est-ce que les étudiants d'une école de marketing, de communication, dans 5 ou 10 ans, pourront aider ces marques à soulever à nouveau des niveaux d'attente et d'exigence qui sont faramineux ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on n'exige pas énormément auprès des marques. Il ne faut pas exagérer quand même. Il y a une situation qui est quand même dangereuse. Quand on voit les étés, quand on voit les situations climatiques, quand on voit aujourd'hui que c'est anecdotique, que chaque jour, il y a une ou deux îles qui s'enfoncent. Quand on voit aujourd'hui les dangers, c'est le minimum de se dire que peut-être qu'il serait temps de se mobiliser. Les marques le feront de toute façon si elles ne le font pas, ou elles se feront avoir par les législations, ou elles se feront avoir par le consommateur. Ou, pour certaines, elles se feront avoir par l'interne parce qu'il y aura à un moment donné une désertion, parce que les gens n'auront pas envie de travailler pour une boîte pareille. Donc, je pense que les marques aujourd'hui, elles doivent être conscientes de ce qui se passe. Certaines ont les possibilités de changement, elles le font. D'autres ont la difficulté de savoir comment changer. En fait, le problème pour la plupart des marques aujourd'hui, donc des entreprises, mettons-nous d'accord, ce n'est pas tellement de se dire non, ce n'est pas vrai, le climat, il va être encore plus beau dans les dix années qui viennent. Non, elles savent très bien. Sauf que, voilà, je donne l'exemple dans l'automobile, c'est facile de dire on va changer. Vous travaillez à Air France, qu'est-ce que vous dites ? Bon, il n'y aura plus des avions qui volent, mais on va peut-être faire des avions qui roulent sur le sol. Ouais, enfin, pour aller à New York, c'est difficile de rouler sur la mer. Donc là, c'est des questions terribles. Vous travaillez à Air France, qu'est-ce que vous faites ? Alors, vous vous dites, on va se calmer, on ne va pas supprimer les avions, on va peut-être réfléchir autrement, on va travailler sur des nouvelles énergies, on va... Voilà, mais vous prenez l'industrie de l'aéronautique, vous ne pouvez pas la changer en 24 heures. Mais ça, c'est du côté, on va dire, de l'offre. On va aller du côté de la demande. Tous ces jeunes-là, j'imagine, je peux me tromper, ils ont tous envie de passer des vacances à la Bourboule et à Meudon. Pourquoi ils iront à New York ? Il faut être cons pour aller à New York, franchement. Pain-Paul, c'est tellement beau. Donc eux aussi ont leur mot à jouer. eux aussi ont leur volonté. Je reprends par l'exemple. Ils ont peut-être envie de voyager. Alors, bien sûr, aujourd'hui, effectivement, prendre Paris-Nantes en avion, c'est quand même discutable. C'est là où il faut ramener une certaine forme de raison. C'est là où il faut ramener une certaine forme de raison. Et c'est là où il faut revenir vers un mot grossier qui s'appelle la politique. C'est-à-dire la capacité de réflexion commune sur notre avenir. C'est idiot de penser que demain, des gens n'auront pas envie d'aller à New York. Mais ce n'est pas seulement idiot, c'est dangereux. Parce que c'est comme ça qu'on développe les nationalismes. Et on sait où ça entraîne. Par contre, oui, ce n'est pas bien de faire Paris-Nantes en avion parce que vous pensez gagner un quart d'heure. Parce qu'à part une opération à cœur ouvert extrêmement dangereuse qui implique le meilleur chirurgien de Paris, tout le monde peut faire Paris-Nantes en train et non pas ou Paris-Bordeaux demain ou Paris-Toulouse. Donc, il y a dans la transformation, on va dire, environnementale, ou une pensée absolue qui est de dire il y a le blanc, il y a le noir. Et ce n'est pas du tout ça. Ou il y a une pensée évolutive qui est de dire comment on fait de la transformation. Ce n'est pas une révolution, c'est une transformation. C'est un processus. Maintenant, ce processus, il dépend des marques. Mais il dépend aussi des consommateurs. Ici, présent. C'est là le problème. Je reprends mon exemple qui est celui de l'industrie de la mode. Il y a à la fois le problème qui se pose aux producteurs parce que si on prend les grands producteurs aujourd'hui, on voit comment ils souffrent. H&M a quand même fermé 300 boutiques. Alors, c'est lié à l'Ukraine, c'est lié à la Russie. C'est lié aussi à la Chine, c'est lié à tout ce qu'on veut. Mais on voit bien qu'il y a aussi une culpabilisation du consommateur. Légère, mais quand même. On voit bien qu'on n'achète pas tout à fait comme il y a 10 ou 15 ans. Donc, il y a un double mouvement qui devrait logiquement faire le changement. La capacité d'adaptation rapide aux nouvelles exigences du côté des marques et la transformation des mentalités des clients. Je rajoute un point qui n'est pas qui n'est pas minime, pardon, souvent, qui est le fait que les clients sont beaucoup mieux informés et s'informent beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire, le client, ce n'est pas un idiot aujourd'hui qui n'a pas les clés en main. C'est quelqu'un qui est responsable puisqu'en principe, il a le droit de vote et qui est tout à fait capable de se renseigner sur le niveau d'adaptation d'une marque ou d'un produit. Entre les échelles, les études, les sondages, les classements, les étoiles, les Google trucs et compagnie, vous pouvez savoir si votre marque favorite ou votre entreprise est sur une dynamique du changement ou pas du tout. Je ne sais pas si j'ai répondu parfaitement à la question. Comment est-ce que dans 5 ans, eux, ils peuvent avoir toujours envie de faire partie d'entreprises qui, par exemple, font de la viande ? Je ne sais pas. Donc, ils sont des marques qui sont soumises à quand même une complexité forte. Et puis, quel rôle ils peuvent avoir, eux, qui sont en même temps jugés partis puisque vous décrivez comme un consommateur ? Enfin, ils sont jugés partis comme on les tous. Je veux dire, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on a en face de nous une génération particulière. Les bons restent bons, les cons restent cons. Je ne sais pas. Simplement, on a en face de nous des difficultés qui sont d'un autre ordre. Et si j'avais des étudiants ici, j'étais dans cette amphi, et si on était en 1935, qu'est-ce que je dirais ? Et si j'étais dans cette amphi et que je suis en 1958 et que les garçons qui sont dans cette amphi-là, ils vont partir en Algérie pendant deux ans pour se faire flinguer, pour sauver l'Empire. on est dans un monde qui est confronté régulièrement à des grandes difficultés. Il ne faut pas croire qu'on est simplement la seule période dans l'histoire de l'humanité où on a à se confronter à des difficultés. Posez-vous la question, vous êtes aujourd'hui ici en 1938 et votre président, il est à Munich en train de négocier la paix ou la guerre. C'est au moins aussi angoissant que la situation actuelle. Il y a une différence, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des solutions qui existent. On sait qu'il y a une prise de conscience qui existe. Mais on ne peut pas non plus être à ce point stupide et croire qu'on est des fées, un coup de baguette magique et ça change. On est sur une dynamique du changement qui est complexe parce qu'on est tous partie prenante de ce système-là. Si les entreprises changent, si les marques changent et que vous ne jouez pas le jeu avec elles, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, on est pris dans une logique qui peut être vicieuse ou vertueuse selon que les consommateurs eux-mêmes changent d'opinion, d'attitude, de comportement. et en ce qui concerne les marques, je pense que, voilà, elles ont connu ça dans leur histoire, elles sont face à un défi, elles le relèvent ou elles crèveront. Pour deux raisons, elles crèveront parce qu'il y aura des concurrents qui seront meilleurs qu'eux ou parce que la loi, n'oubliez pas qu'il y a la loi et que la loi sera de plus en plus répressive, par exemple, sur les questions d'environnement et qu'à un moment donné, il y a ceux qui ne pourront pas le suivre. Il y a un exercice qui est simple. On va faire du marketing tout de suite maintenant. On va définir un insight. Combien ici se sont déjà renseignés avant d'acheter un produit ? Voilà. Combien, parmi toutes ces personnes, on boycotte aujourd'hui une marque ou une typologie de produit parce que vous considérez que non, ça ne va juste pas être possible. Je ne consommerai plus ce genre de trucs. Bon, il y a 20 ans, il n'y avait même pas une personne qui levait la main. En fait, il y avait 12% il y a 20 ans exactement. On est à 82% aujourd'hui des gens qui se permettent de ne pas consommer une marque parce que vous avez l'information qui correspond à la marque. C'est-à-dire dans le sens où on voit que les marques aujourd'hui ont un problème, c'est que vous avez un pouvoir bien particulier qui est le boycott. Je vous invite à aller bouquiner un autre bouquin de marque pour le coup, de marque M-A-R-C cette fois. Mais on voit que la question elle est dans la réponse en même temps. On a un insight qui est hyper clair, c'est comment une marque peut éviter d'être boycottée. Donc à la fois vous serez les consommateurs qui boycotteront et à la fois vous serez aussi ceux qui vont décider de comment se débrouiller pour qu'une marque ne soit pas boycottée. Donc c'est vous qui êtes aussi la solution. Et le problème. Vous avez des questions ? Oui. Je ne savais pas qu'à Nantes vous êtes bizarres et ça vient de... C'est surtout que tu vises pas bien Claire. Il n'y a pas de mort, c'est bon. Oui ? Ce serait juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure au niveau de la communication. Donc en fait, pour nous, c'est quand même un élément assez central dans nos études et je suis d'accord avec vous sur l'idée que les marques elles doivent agir. sauf qu'aujourd'hui on critique les marques si elles ne disent rien puisque voilà si elles font les changements elles en interne qu'elles agissent mais qu'elles ne le communiquent pas parce que du coup nous on ne le saura pas. Et donc qu'est-ce qu'il faut en fait aujourd'hui pour une marque ? Est-ce qu'il faut le mettre en avant mais quitte à dire enfin voilà quitte à ce qu'on dise elle fait du greenwashing c'est faux ou elle en fait trop ou est-ce qu'il faut se taire mais dans ce cas on sera aussi critiqué en fait ? Alors je n'ai pas dit tout à fait ça j'ai dit faites puis parlez et non pas l'inverse parlez de ce que vous faites et non pas parlez de ce que vous êtes ce que vous êtes on s'en fout ce que vous faites ça nous touche ne soyez pas égoïste parlez de ce que vous faites pour les autres parlez de la transformation parlez de l'amélioration de vos process mais parlez pas des intentions vous savez le nombre de gens qui s'y lèvent tous les matins en disant ouais je me mets au régime aujourd'hui j'en connais au moins un dans cette salle donc je veux dire il n'y a pas de problème ça sert à rien à rien du tout mets toi au régime vraiment après tu peux dire j'ai perdu 5 kilos mais dire je vais perdre 5 kilos on s'en fout c'est la même chose qu'une marque me dise nous allons changer ok bah écoute change et puis après tu reviens nous voir sauf que aujourd'hui le discours sur l'ensemble des grandes questions sociétales et l'urgence ou l'importance de ces questions fait qu'on ne supporte plus la prise de parole gratuite ou que certains ne la supportent plus au point de vous amener à vous mettre en danger parce que il va il va vous faire du greenwashing à fond les manettes sur les réseaux sociaux ce qui n'est pas la même chose quand vous dites nous avons réalisé nous avons fait nous sommes sur le point de nous testons c'est à dire que là c'est autre chose là vous êtes dans l'action là vous prouvez que vous êtes dans la transformation mais c'est plus difficile c'est plus difficile pour les marques parce que ça veut dire que vous êtes dans l'action et donc il ne faut pas que la communication qui vous est chère et à moi aussi ne soit simplement qu'un par avant pour cacher l'inaction oui il y avait quelqu'un dans le fond bon on va essayer d'assurer les personnes oui dans le fond alors là il va falloir le lancer très fort deux blessés deux blessés à Nantes on va donner des cours pour lancer elle a lancé un pavé dans le visage d'une étudiante mais c'est quoi ce truc là vous avez appris moi c'était une question sur plus le titre du livre en rapport avec du coup demain et les IA qui se développent notamment chat GPT etc et c'était pour savoir je ne sais pas on n'a pas eu l'occasion encore de lire le livre mais de savoir si c'est évoqué dans le livre et vous qu'est-ce que vous en pensez parce que je pense que ça va faire partie aussi de l'avenir des marques il y a un passage sur chat GPT en particulier non puisqu'il était écrit avant non mais c'est pas au fond finalement ça nous ramène à moi je trouve que plus vous allez développer des outils qui ne vous font pas travailler mais font travailler les autres et plus on va revenir à ce qu'il y a de plus basique et de plus simple en particulier dans l'enseignement c'est à dire la relation la discussion le travail à poil pas de papier pas de machine pas de téléphone on parle on discute on explore ensemble parce que si vous cherchez les solutions toutes faites bon c'est la machine qui pense à votre place moi j'ai rien contre si demain je me dis le problème les difficultés qu'ont aujourd'hui les arméniens il faut que je lise quatre articles et trois bouquins chat GPT parle moi des arméniens il va me sortir un truc comme Wikipédia ok mais j'aurais fait aucune preuve de réflexion j'aurais consommé je ne suis qu'un consommateur d'informations la seule réflexion que j'aurais c'est dans l'intitulé de la question donc ça va se développer absolument et je vous rassure nous on va faire tout notre possible pour éviter que ça influence dans la notation des étudiants parce que là est-ce que vous pouvez me faire une note de synthèse sûre là chat GPT il va bosser la nuit donc si vous voulez non mais je crois que c'est extrêmement intéressant comme outil comme allié de l'étudiant comme allié de la personne qui travaille mais ça ne peut pas remplacer votre propre réflexion ou alors ça vous appauvrit c'est ça et ça crée encore plus de différence entre les gens si on pense à votre place si on réfléchit à votre place vous devenez quoi ? un porte-manteau c'est une des difficultés de votre génération c'est que la technologie va vous amener tellement de choses qu'il va falloir forcément vous questionner sur qu'est-ce que vous prenez et qu'est-ce que vous refusez de prendre parce qu'il y a un moment donné où vous allez non plus vous enrichir mais vous appauvrir je peux me tromper comme ça au moins là-dessus j'ouvre mon parapluie donc ça sera un des thèmes du parcours personnalisé des cinquième année du 17 mars bah voilà comme ça vous pouvez tourner chaque GPT d'ici là sachez qu'on est déjà équipé depuis décembre pour vérifier ça elle veut savoir le sujet oui attends il faut lui lancer là oui alors c'est moi qui va prendre attends sinon vas-y vas-y avant qu'il y ait un bord Nantes est connu pour ses goals avant qu'il y ait un bord il y a une équipe de foot dedans ah regarde ça oui du coup je disais que j'avais une question concernant la couverture de votre livre que je trouve très impactante et je voulais en savoir un peu plus moi aussi moi aussi je vous remercie bon vous la trouvez très impactante bon je suis très très fier alors c'est ma fille qui est directrice artistique qui l'a fait c'est un moment de gloire je vous remercie rien c'est cette société de consommation c'est ce à la fois c'est le symbole de ce qu'on est c'est le problème qui est le nôtre ce qui est intéressant c'est qu'on est on est finalement tiraillé aujourd'hui entre une société qu'on aime et qu'il va falloir abandonner et une société qu'on connait pas et qu'il va falloir construire enfin surtout vous surtout vous je trouve ça très intéressant par exemple ce qui se passe aujourd'hui dans les fast food on leur a dit qu'il faut supprimer l'ensemble des produits jetables pour les remplacer par des produits ils ont un tas de difficultés à s'adapter mais sur le fond c'est juste c'est une décision qui est intelligente donc ça montre bien à la fois la contradiction qui est la nôtre aujourd'hui la difficulté de l'adaptation la facilité du discours il n'y a qu'à j'ai peu de problèmes avec les verres le seul problème que je peux avoir c'est quand on est sur du yaka il n'y a qu'à faire ça et ça va marcher non on voit bien c'est une très bonne idée l'idée de supprimer ces types de produits mais aujourd'hui vous avez un tas de restaurants un tas de fast food qui sont complètement paumés ils ne savent pas quoi faire ou on leur vole et ça leur amène à des coûts prohibitifs ils essaient de remettre mais là ils vont avoir des amendes donc voilà on est sur ce processus d'adaptation c'est ce qu'il y a de plus difficile pour les humains les humains aiment la sécurité du oui et du non le chemin qui est entre le oui et le non le cheminement la transformation c'est difficile on n'aime pas ces périodes là c'est des périodes d'incertitude vous savez c'est comme la vie on aime bien quand il atterrit on aime bien quand il part mais entre les deux on se dit toujours et puis ici boum et donc c'est un peu ça on ne sait pas où aujourd'hui ça va mais on sait qu'on est sur cette route là oui est-ce qu'il y a d'autres questions oui madame lance lui non je ne lance pas oui bonjour alors vous parlez des marques de demain j'ai une question qui j'espère va parler aux étudiants que j'ai eu sur mon cours de lancement de marques sinon ça veut dire qu'ils n'ont pas tout suivi les marques de demain qui vont se lancer demain qu'est-ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire justement pour être sûr d'avoir du succès c'est leur interro c'est leur cours qu'est-ce qu'elles doivent faire d'abord une marque de demain pour moi c'est une marque de toujours c'est-à-dire fondamentalement c'est une marque qui a une proposition qui intéresse qui passionne qui séduit les gens c'est une marque qui a une capacité à la fois à avoir et à être donc je précise être c'est ce qu'on appelle la raison d'être qui est un peu prétentieux c'est qu'est-ce que j'ai envie d'apporter sur terre tout simplement qu'est-ce que j'ai envie de réaliser et l'avoir c'est plutôt le produit ou le service comment ça va se traduire aujourd'hui dire je vais créer si demain vous devez créer des nouveaux skis et bien parce que les skis peuvent polluer et bien vous allez avoir une idée qui est au fond quand on aime la montagne on essaie de la respecter et on va essayer de réfléchir à des skis qui soient moins j'en sais rien polluants pour la montagne ça c'est une vision on essaie de se dire modestement qu'est-ce que j'apporte sur terre il y a une expression en anglais qui est what the brand stands for je suis là pourquoi je ne peux pas naître là que pour vendre un produit et donc je ne peux pas naître que le produit je dois avoir une petite vision petite envie ensuite il y a comment ça se traduit et là c'est la marque à travers le produit à travers le service ça c'est tout le travail qui est le travail du marketing et le travail de la création des produits là c'est simple en quoi je serai mieux ou différent de ce qui existe aujourd'hui sur terre je ne sais pas si j'ai répondu à peu près oui non est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que vous voulez lancer le ou simplement lancer le cube parce que c'est une ville sportive Nantes donc enfin qui l'a été la prochaine fois que le PSG viendra je déteste le PSG donc tu n'as pas de gole par contre si vous aimez l'OM il n'y a aucun problème bon bah j'arrête c'était très mal reçu à Nantes votre réputation est méritée bon s'il n'y a pas d'autres questions en tout cas j'espère que j'espère que vous allez vous amuser dans les années qui viennent avec les marques à votre service sur LinkedIn et puis vous serez heureux à l'ISSEG et je vous souhaite bon appétit et bonne fin de journée au revoir ça va pas beaucoup dans la marque c'est le législatif qui réagit après une fois que les marques vont être déclenchées et trouver des solutions ouais c'est ça Merci. Merci.